... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Le conflit s'envenime à la SNCM avec un coup de force du syndicat des travailleurs corse. Un groupe d'hommes s'est emparé d'un navire de la compagnie à Marseille et fait route en ce moment même vers Bastia. Il n'y a pas de passagers à bord, mais des marins et des officiers qui ont dû appareiller sous la contrainte. Faut-il soigner de force les violeurs récidivistes ? C'est le souhait de Nicolas Sarkozy après les dernières affaires. Le garde des Sceaux, Pascal Clément, préconise lui de généraliser le bracelet électronique pour surveiller les condamnés après leur sortie de prison. Des propositions controversées. Une étape importante dans l'enquête sur le crash du Concorde. Il y a 5 ans, pour la première fois, le constructeur est directement visé. Un ancien directeur du programme Concorde à l'aérospatial devenu EADS a été mis en examen hier soir. L'assistance téléphonique en cas de panne de portable ou d'internet sera moins chère à partir de la fin 2006. Les opérateurs s'engagent à ne plus facturer le temps d'attente au téléphone. La mobilisation pour Ingrid Bettencourt. Une pétition de 95 000 signatures a été remise aujourd'hui au Quai d'Orsay pour la jeune femme retenue depuis 3 ans et demi en Colombie. Plusieurs ex-otages, dont Florence Aubnin, participaient à ce rassemblement. Enfin, les effets de la sécheresse suivis de pluies brutales. La Camargue et les Alpilles sont envahis par les moustiques. Et cela n'a rien de cocasse. Certaines écoles ont dû supprimer la récréation. La vie de la région est perturbée. Un navire détourné. Un équipage obligé de se soumettre. Le conflit de la SNCM s'est donc brusquement aggravé en début d'après-midi. C'est un acte rarissime. Le bateau se dirige en ce moment vers Bastia. Les autorités ont tenté d'envoyer des remorqueurs pour lui barrer la route. Sans succès. Reportage Vincent Fourcade avec Olivier Théron et Raymond Chapeleur. Les marins corses, seuls maîtres à bord du Pascal Paoli. Depuis le début de l'après-midi, des grévistes du STC, le syndicat des travailleurs corses, proches des nationalistes, tiennent la barre de ce navire, 176 mètres de long, l'un des fleurons de la SNCM. Un détournement de cargo aussi grave aux yeux de la loi qu'un détournement d'avion. Mais à bord, les marins assurent qu'ils n'ont rien de pirate des mers. Ce que l'Etat considère comme un piratage, moi je le considère tout simplement comme un acte de résistance. Un refus de ce qui pour nous est inacceptable. Et je le dis bien, nous n'avons rien volé, nous n'avons rien piraté. Nous rentrons chez nous avec l'outil qui appartient aux usagers et au peuple corse. Nous allons le restituer tout simplement. Peu après 13 heures, une trentaine d'hommes, la plupart encagoulés mais apparemment sans armes, prennent de force le navire amarré sur les quais de Marseille. A bord, aucun passager, mais de 40 à 60 membres d'équipage, leur commandant et son second. Deux officiers contraints par les grévistes d'obéir aux ordres et de faire appareiller le navire sans aucune aide extérieure. Les navires modernes sont équipés de ce qu'on appelle de propulseurs. C'est en gros des moteurs qui permettent de se déplacer latéralement sans avoir besoin de remorqueur. Tant qu'il n'y a pas de vent, comme les conditions météo sont bonnes au jour d'aujourd'hui, vous avez la possibilité de déplacer un tel navire. Et donc de partir. Contactés par la Marine Nationale, les grévistes ont été avertis qu'ils risquaient jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle pour détournement de navires. Les marins disent qu'ils assument leur geste et qu'ils sont prêts à en payer le prix. A cette heure, aucune intervention de la Marine n'est prévue. Le Pascal Paoli file en ce moment même vers la Corse, vers le port de Bastia, maintenant sous contrôle des forces de l'ordre. Le navire est attendu ce soir, vers 22h. Et Alain Mosconi, si tout va bien, sera en ligne avec nous depuis ce bateau dans un instant. En attendant la direction Marseille, où le port est resté bloqué toute la journée, ce détournement ne choque personne parmi les grévistes de la SNCM. Sur place Isabelle Stesse, Benoît Jourdan. Sur le port autonome, l'appareillage du Pascal Paoli a surpris jusqu'au marin CGT de la SNCM, qui occupe Taquet, les navires de la compagnie. Tout à fait, solidaire. L'action a été bien menée, discrétion absolue. Maintenant, bon vent, qu'ils arrivent à mon port et puis on verra. Il faut être exaspéré, être à bout, pour pouvoir faire des choses comme ça, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont dans l'illégalité. Mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, les emprisonner. Je suis content, j'ai beaucoup d'amis à bord et je suis content pour eux. Premier coup de force la nuit dernière, une trentaine de marins cagoulés tentent de prendre le contrôle d'un navire, en partance pour Bastia. On est en lutte et on va défendre notre emploi jusqu'au bout. S'il faut aller jusqu'au bout, on ira jusqu'à couler les bateaux. Les marins bloquent tous les accès au port autonome. A deux heures du matin, les CRS interviennent. Après quelques échauffourées, les marins se replient sur leurs embarcations. Ultime tentative pour bloquer le navire, en vain, mais pas vaincu. On n'est que des pères de famille et là, ils sont en train de nous mettre à la rue. Là, l'ensemble qu'on est, ça fait 20 ans qu'on est dans cette boîte. On n'a pas l'intention d'en partir. Nouveaux face à face cet après-midi. Devant l'hôtel de police, ils exigent la libération de deux de leurs camarades interpellés la nuit dernière lors des incidents. Les forces de l'ordre contrôlent désormais tous les accès au port autonome. Avec nous, par téléphone, Alain Mosconi, vous êtes secrétaire général du syndicat des travailleurs. Corse, vous êtes donc à bord de ce bateau détourné. On peut être en désaccord avec un projet, on peut contester, mais on est quand même en démocratie. Pourquoi aller jusqu'à ce coup de force, ce qui ressemble à un acte de piraterie ? Tout d'abord, je tiens à rectifier que nous avons effectivement appareillé à bord du Pascal Pas, Olivier Lacorse. Et nous l'avons fait sans aucune cargoule, nous avons appareillé, très normalement, sans aucune violence et sans armes. Donc des gens qui à travers le monde détournent des outils, que ce soit des avions ou des bateaux sans armes, je n'en connais pas. D'accord. Mais comment justifier malgré tout ce coup de force ? Mais comment justifier malgré tout ce qui ressemble bien ? Je dis comment justifier malgré tout ce qui ressemble bien à une action de force ? Eh bien, écoutez, lorsque des hommes perdent leur travail, lorsque l'on sacrifie la continuité territoriale, lorsque l'on sacrifie des centaines d'emplois, nous considérons, nous, qu'il nous reste notre dignité. Et notre dignité, elle a un prix. Eh bien, ce prix, nous l'affichons à travers une action. Et je vous rappelle quand même que 20 ans, on annonce 20 ans de réclusion pour des gens qui sont des salariés qui vont perdre leur emploi, là où, en France, bien souvent, des élus sont à l'abri de la justice. Oui. 20 ans pour des hommes qui ne sont pas armés et qui s'assument à visage découvert. Et cette condamnation éventuelle, vous l'assumez à la Moscounie ? Vous savez que vous risquez cette peine-là ? Eh bien, écoutez, moi, si je dois me justifier devant les tribunaux, je le ferai. Il n'y a pas eu de détournement. En fin de compte, nous réinstaurons, je serais tenté de dire que nous réinstaurons la continuité territoriale entre le port de Marseille et le port d'attache de ce navire, le Pasquale-Bahaudi. Et nous assumons notre action parce que c'est une action qui, bien sûr, vient en réaction à des provocations de l'État, à un comportement jusqu'au boutiste de l'État. Mais une action illégale, malgré tout, et on a compris que vous l'assumez. Quelles sont vos intentions quand vous allez arriver, Bastia ? Parce qu'on entendait certains, dans le reportage, dire on est prêt à couler des bateaux. Eh bien, écoutez, nous, il est clair qu'on ne coulera pas les bateaux. Pas plus que nous avons embrulé des remorques. Nous sommes toujours assumés. Nous allons remettre à la population de l'île un outil de son développement économique et social. Et ensuite, nous souhaitons que les élus de l'Assemblée de Corse prennent une fois pour toutes leurs responsabilités quant au devenir de la continuité territoriale et du service public que nous sommes en droit d'attendre. Donc, nous ne demandons que ça, en fin de compte, c'est-à-dire le droit d'avoir un réel débat politique autour d'un sujet éminemment politique. Merci, en tout cas, à la Mosconi, de nous avoir répondu par téléphone à bord de ce bateau. Après ce détournement, les ports voisins ont pris leurs précautions. À Nice, le navire à grande vitesse, à quai depuis vendredi, a été mis au mouillage, donc à l'extérieur du port, pour prévenir une éventuelle action des grévistes de la compagnie. Et puis, les forces de l'ordre sont par ailleurs déployées sur les quais. Alors, qui sont ces syndicalistes qui radicalisent à ce point leur action ? Élément d'explication, Stéphane Dépinois, Florence Grandot. Des passagers refoulés avec des lances à eau. C'était mercredi dernier à Marseille. Les marins de la SNCM sont plutôt adeptes de la manière forte. Autre coup de lance, cette fois, c'était en avril dernier, lors d'un bras de fer avec les CRS. L'histoire de la SNCM est jalonnée de conflits sociaux musclés. Deux syndicats se partagent le pouvoir, la CGT majoritaire et le syndicat des travailleurs Corses, à l'origine du détournement d'aujourd'hui. Le STC est largement implanté sur l'île de beauté. L'État français n'aura pas gagné de cause. Son objectif, faire de la SNCM une compagnie régionale. L'objectif du STC, c'est de valoriser la liaison Corse-continent et essentiellement, pas trop se préoccuper de l'autre partie de l'activité de la SNCM qui est la relation entre le continent et les pays d'Afrique du Nord. Dernier coup d'éclat du syndicat des travailleurs Corses, il y a un an, 15 jours de grève pour obtenir le rééquilibrage des emplois de la SNCM au profit de l'île de beauté. Proche des nationalistes, le STC obtient le soutien du leader, Jean-Guy Talamoni. Cette emprise du syndicat des travailleurs Corses et de la CGT sur la SNCM n'est pas du goût des autres syndicats. La CFDT dénonce la radicalisation. Un des problèmes de cette entreprise vient du fait de l'action du syndicat pratiquement unique de cette entreprise, la CGT de la SNCM, qui à force de ne pas comprendre les problèmes de son entreprise, l'amène à la faillite. La CFDT et la CGT ont un fait d'armes en commun. En 1974, les marins avaient immobilisé le paquebot France en mer à quelques encablures du Havre. Ils tenaient à protester par cette action spectaculaire contre le désarmement du fleuron de la marine. Pour bien comprendre ce mouvement et cette action, ce soir, il faut expliquer le processus en cours à la SNCM. La Société de Transport Maritime est une compagnie publique qui accuse un lourd déficit. La privatisation est en cours. Aujourd'hui, la préfecture a d'ailleurs confirmé que c'est le repreneur français Walter Butler qui avait été choisi. Nathalie Moisan, Lionel Langlade. Des navires à quai pour cause de grèves à répétition, 2004 est une année noire pour la SNCM. Avec ses 2400 salariés, la compagnie publique enregistre des pertes records, 29,7 millions d'euros, alors qu'elle a reçu 70 millions d'euros de subventions publiques. A qui la faute ? D'abord, les conflits sociaux ont provoqué le départ de 100 000 passagers à la concurrence. L'an dernier, Corsica-Ferise a fait la course en tête. Avec la baisse de la fréquentation touristique vers la Corse, la SNCM enregistre une chute du nombre de passagers de 20% alors que le concurrent bénéficie, lui, d'une augmentation de 24%. Les gabegies de l'entreprise publique sont pointées du doigt. Équipage pléthorique, statut privilégié, bateau surdimensionné. Les syndicats, eux, dénoncent la politique de prix agressive de Corsica-Ferise qui vend certains billets à 5 euros. La compagnie privée navigue sous pavillon italien, ce qui n'implique pas les mêmes contraintes. Pour remettre à flot la SNCM, le repreneur américain Butler pose ses conditions. Une de ces conditions est d'arriver à un accord avec les partenaires sociaux pour réduire de manière raisonnable les coûts. Ce n'est pas un projet dans lequel il y a des distenciements secs, mais uniquement des départs volontaires ou en pré-retraite. En projet, 350 à 400 suppressions de postes, L'Etat français devra aussi éponger les dettes de la SNCM à hauteur de 115 millions d'euros et financer le plan social. Et pas de réaction du gouvernement, en tout cas, sur le détournement du navire. Malgré nos sollicitations, Matignon renvoie au ministère de l'Intérieur. Qui renvoie à Matignon ? Le ministre des Transports qu'on aperçoit ici tout à l'heure à Matignon, Dominique Perben, a seulement évoqué le fond du dossier tout à l'heure. On l'écoute. Je voudrais redire aux différents partenaires, aux différents responsables, d'avoir une attitude constructive. Notre objectif, c'est de sauver cette entreprise, c'est de défendre l'intérêt des salariés, c'est de faire en sorte qu'il y ait un vrai projet d'entreprise pour maintenir l'activité de cette société et pour maintenir le service public. Alors, que va-t-il se passer maintenant ? Tout de suite, nous retrouvons en direct de Bastia Olivier Théron. Bastia où doit arriver donc le navire dans la soirée ? Apparemment, Olivier, les nationalistes ont prévu un rassemblement, mais il y a beaucoup de policiers aussi sur place. Effectivement, le port de Bastia est sous forte tension ce soir. Deux escadrons de gendarmes mobiles sont sur place pour essayer de sécuriser l'endroit. Ils n'ont cependant pas réussi à empêcher l'action de grévistes de la SNCM qui ont réussi à rentrer sur les docks et empêcher le chargement d'un bateau de la Corsica Ferry, une société concurrente à la SNCM, ainsi que le bateau de la CMN, une compagnie de fret. Alors, à 21h30 ce soir, les élus nationalistes de l'Assemblée de Corse, Union nationale, ont appelé à un rassemblement de soutien aux mutins qui sont sur le Pascal Paoli. Pascal Paoli, le bateau devrait arriver aux alentours de 22h, ici au port de Bastia. Alors, que va-t-il se passer ? On ne le sait pas. Le bateau va-t-il se ranger à quai ? Les hommes vont-ils sortir et se rendre aux forces de l'ordre ? C'est une possibilité. L'autre, et c'est ce qu'on entend beaucoup sur le port de Bastia et ailleurs. Alors, ce n'est pas une information, c'est plus une rumeur, mais une rumeur qui revient beaucoup, c'est que le bateau pourrait se mettre en travers pour fermer le port de Bastia, empêcher tout trafic maritime. Voilà la situation ce soir, telle qu'on peut en parler ici à Bastia. Merci Olivier. Restez avec nous. On vous retrouve à la fin de ce journal si cette situation évolue. Autre titre de l'actualité, le débat provoqué par la récidive de deux violeurs en série. Nicolas Sarkozy s'est donc prononcé aujourd'hui pour un traitement médical imposé aux criminels. Le garde des Sceaux, Pascal Clément, souhaite lui généraliser le brasset électronique à la sortie de prison. Il s'est attiré les foudres de l'opposition et du Conseil constitutionnel. Sophie Rodier, Annie Triboire. C'est aux gendarmes et aux policiers que Nicolas Sarkozy a réservé son annonce. Selon le ministre de l'Intérieur, les délinquants sexuels récidivistes doivent être soignés de gré ou de force. Je souhaite que l'on sorte des tabous concernant le suivi médicamenteux de ces individus qui ne contrôlent pas leur pulsion. Je souhaite qu'on puisse imposer ce suivi médicamenteux. Ces médicaments censés bloquer les pulsions sexuelles sont actuellement testés en France par des volontaires. L'idée que les violeurs puissent tous être soignés laisse les psychiatres sceptiques. On arrive dans un certain nombre de cas à leur proposer une aide thérapeutique. Mais il ne faudrait pas que de façon tout à fait regrettable et catastrophique dans le public, on croit qu'on soigne la pédophilie ou le viol comme la schizophrénie. C'est tout à fait autre chose. Ces derniers jours, deux violeurs déjà condamnés ont récidivé. Leurs victimes interpellent les politiques. Et dans ce domaine, le ministre de la Justice est lui aussi prêt à innover. Il propose de rendre obligatoire le port du bracelet électronique pour les délinquants sexuels, y compris ceux condamnés dans le passé. Une mesure rétroactive donc contraire à la Constitution. Mais pour Pascal Clément, seuls importent les victimes. Vous croyez que le discours juridique serait acceptable pour elles ? Non. Elles veulent que les détenus, qui sont actuellement des criminels sexuels, quand ils sortiront, soient sécurisés quand elles seront dans leur parking. Pourtant, les syndicats de magistrats se disent choqués. Le président du Conseil constitutionnel, Pierre Mazot, fait savoir au ministre de la Justice que le respect de la Constitution est un devoir. Un rappel à l'ordre rarissime. Les suites du coup de filet opéré hier en région parisienne dans la mouvance islamiste de sources judiciaires en indiquent que des écoutes téléphoniques montrent que certains membres du groupe avaient évoqué la possibilité d'un attentat dans le métro parisien ou dans un aéroport. Mais sans entrer dans une phase opérationnelle, les auditions continuent. Une étape importante, je vous le disais, dans l'enquête sur le crash du Concorde. C'était il y a 5 ans, l'appareil s'était écrasé peu après son décollage. Eh bien, un responsable de la construction de l'avion, un ancien directeur de l'aérospatiale, devenu aujourd'hui EADS, vient d'être mis en examen. Jusque-là, seule la compagnie Continental Airlines, la VTT. Zinedine Boudaoud, Marie-Pierre Cassignard. Henri Perrier a eu tout le temps de s'expliquer. Cet ancien cadre d'aérospatiale a passé 11 heures dans le bureau du juge. Nous avons répondu à toutes les questions qui nous ont été posées. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Ces réponses n'ont pas convaincu le magistrat qu'il a mis en examen. Longtemps, Henri Perrier a été le directeur du programme Concorde chez Aérospatiale, le constructeur du supersonique. Le juge Christophe Régnard lui reproche de n'avoir rien mis en oeuvre pour corriger les défauts du Concorde et ainsi éviter le crash du 25 juillet 2000 à Gonesse. Car le fleuron de l'aéronautique tricolore était un colosse au pied d'argile. L'enquête a révélé que les ailes qui contiennent le carburant sont trop fragiles. En cas d'éclatement des pneus, il y a un risque d'incendie. Avant l'accident fatal, de nombreux incidents ont eu lieu. Le plus grave en 79 à Washington. Son déroulement fut identique au crash qui aura lieu 21 ans plus tard. Beaucoup connaissaient les défauts du Concorde, mais personne n'a agi. On pouvait avoir des pneus qui n'éclataient plus, on pouvait protéger avec du Kevlar. Encore fallait-il le faire. Mais pour faire tout ça, il fallait immobiliser Concorde. Immobiliser Concorde aurait retardé son exploitation et écorné son image. En mars dernier déjà, Continental Airlines avait été mis en examen. Un décédiste de la compagnie américaine avait perdu cette lamelle métallique sur laquelle le Concorde avait roulé, provoquant la perte du supersonique et de ses passagers. D'autres mises en examen devraient bientôt suivre, car pour la justice, la responsabilité du constructeur, mais aussi celle de l'aviation civile, sont clairement engagées dans le crash qui a coûté la vie à 113 personnes. Économie, si vous possédez un téléphone portable ou un abonnement internet, il vous est sûrement arrivé de pester contre l'assistance téléphonique. Elle est en effet payante et on attend souvent très longtemps d'avoir les renseignements nécessaires, parfois avant d'avoir quelqu'un au bout du fil. Les opérateurs ont pris des engagements aujourd'hui. L'attente ne sera plus facturée. L'accord entrera en vigueur à la fin 2006. Julien Beaumont, Frédéric Pasquet. C'est une situation très répandue. Internet ne fonctionne pas. Seule solution, appelez l'assistance téléphonique. A ce prix-là, la patience vaut de l'or. Bonjour, je voudrais juste vous poser une question. Pourquoi j'ai attendu si longtemps ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent. Au final, avant de pouvoir expliquer mon problème, 8 minutes d'attente, soit 2,72 euros, pour rien. Selon que choisir, les Français ont dépensé 112 millions d'euros en assistance téléphonique, dont 54 millions, rien qu'en temps d'attente. Clam Internet, bonjour. Chez ce fournisseur d'accès Internet, un tableau lumineux indique le nombre de clients en attente. Ici, ils sont 5. Une assistance téléphonique au hotline qui traite 220 000 appels par mois. Et vous avez toujours le même problème ? Cette plateforme a donc un coût pour l'opérateur. Chaque appel nous toutes 7 euros parce que nous employons beaucoup de techniciens pour répondre justement à cet appel. Juste un exemple, Clam Internet a créé en France plus de 600 emplois, directs ou indirects. Ce matin, le gouvernement a demandé que le temps d'attente soit gratuit. Une mesure qui devrait entrer en vigueur fin 2006. D'ici là, un conseil pour attendre le moins possible, appelé si possible le matin. Actualité sociale après la RATP et la SNCF. Les syndicats d'Air France appellent à leur tour à des arrêts de travail le 4 octobre. La journée risque donc d'être difficile dans les transports. Journée, rappelons-le, de protestation et de grève pour le pouvoir d'achat et l'emploi. A l'étranger, le typhon d'Amré s'abat maintenant sur le Vietnam après avoir provoqué de gros dégâts et la mort de 16 personnes en Chine. 300 000 habitants de cette région du Vietnam ont été déplacés. Il y a au moins un mort. Plusieurs digues de protection ont été détruites. Elles avaient été éprouvées ces dernières semaines par plusieurs autres typhons. Des vols sont annulés, des villes entièrement inondées. Aux Etats-Unis, le bilan du cyclone Rita a été porté à 10 morts, la plupart au Texas. A la Nouvelle-Orléans, les pompes ont recommencé à fonctionner pour vider l'eau. Envoyé spécial, Claude Semper, Philippe Jasselin. Ils sont revenus la nuit dernière. Depuis un mois, ils étaient réfugiés à Houston. Kelly et Christie sont déjà à l'oeuvre pour réparer leur maison après le passage des deux cyclones. Le toit est parti en lambeaux, mais Christie et Kelly restent tous les deux plutôt optimistes. Je suis très heureux d'être retour. La maison ne va pas trop mal. On va pouvoir la reconstruire. Ça va prendre du temps, mais on est confiant. On continue, on avance. Leur quartier n'a jamais été inondé. Ici, on trouve de l'essence et l'électricité a été rétablie. Pour la nourriture et l'eau, les habitants reçoivent l'aide de l'armée, qui distribue des rations de survie et des sacs de glace. Les conditions de vie restent difficiles, mais chacun se débrouille. Un peu plus loin, nous rencontrons Paul. Lui, il était le patron d'une salle de bingo. Ici, avant le cyclone, chaque soir se pressaient des centaines de joueurs. La salle est dévastée, mais Paul est bien décidé à rouvrir le plus vite possible. La Nouvelle-Orléans va revenir. Elle ne peut pas disparaître. Bien sûr, tous les habitants ne reviendront pas, mais ceux qui ont fait la Nouvelle-Orléans, ceux-là reviendront. La Nouvelle-Orléans était jusque-là composée aux deux tiers d'une population noire. Aujourd'hui, on ne croise quasiment que des Blancs en ville. Voici à quoi ressemblent les quartiers plus populaires au nord. Ici, les deux cyclones et les inondations ont tout ravagé. D'après les experts, près de 160 000 maisons devraient être détruites dans le secteur de la Nouvelle-Orléans, des quartiers essentiellement noirs et pauvres. Si le gouvernement n'apporte pas une aide financière considérable, ces quartiers ne seront jamais reconstruits. Un rassemblement pour Ingrid, Ingrid Bettencourt. Une pétition de 95 000 signatures a été remise au Quai d'Orsay pour la jeune femme retenue depuis trois ans et demi en Colombie. Plusieurs ex-otages, dont Florence Obna, s'étaient rendus pour l'occasion au ministère des Affaires étrangères. Bertrand Coch, Arnaud Wust. Il n'était qu'une poignée ce matin à la Concorde, mais il représentait des milliers d'autres, 95 000 exactement, les signataires de la pétition pour la libération d'Ingrid Bettencourt. Je crois que les signatures, c'est d'abord un acte de solidarité. C'est pour rappeler effectivement qu'il faut libérer Ingrid. Donc je ne sais pas si c'est un moyen de pression, mais c'est plutôt un moyen d'aiguillonner un petit peu tout le monde, de rappeler, il y a un devoir de mémoire. Je pense que très sincèrement, le gouvernement français, le gouvernement colombien, j'ose croire qu'ils se battent pour elle. J'ose croire qu'ils se battent pour elle. Donc c'est plus pour dire on est là aussi. Tout le monde est avec elle. Ingrid Bettencourt est otage depuis trois ans et demi. Cette vidéo, vieille de trois ans déjà, est la seule fournie par ses ravisseurs, la guérilla marxiste des Farc. La franco-colombienne avait été enlevée alors qu'elle faisait campagne pour l'élection présidentielle colombienne dans le fièvre de la guérilla. Début septembre, un émissaire français a rencontré le numéro deux des Farc, Raoul Reyes, lequel aurait promis de fournir rapidement à la France une preuve de vie de l'otage et de certains de ses compagnons d'infortune. Il y a deux ans, la France avait déjà tenté de récupérer Ingrid Bettencourt. Un avion militaire avait été dépêché au Brésil, à la frontière colombienne, mais l'affaire mal préparée avait capoté. On revient maintenant sur cette proposition du ministre délégué à l'Outre-mer, François Baroin, proposition de revoir les conditions d'acquisition de la nationalité française dans certains territoires ou départements d'Outre-mer. C'est notamment le cas de Mayotte, dans l'océan Indien, qui, vous le savez, est à l'origine de ce débat. Là-bas, un tiers des 200 000 habitants seraient des clandestins, venus notamment de l'archipel des Comores, car le niveau de vie de Mayotte est très largement supérieur. Beaucoup de femmes viennent accoucher sur l'île pour que leur enfant soit naturalisé français. C'est le dossier de cette édition. Il est signé de nos envoyés spéciaux Amoré Guibert et Philippe Turc. Il y a 10 ans à peine, on ne voyait ici que quelques maisons. C'est aujourd'hui un bidonville. Toujours plus d'habitants et toujours plus de clandestins. Les conditions de vie sont sommaires, mais ils ont quitté les Comores pour venir à Mayotte, où les salaires sont 10 fois plus élevés. Lui est arrivé il y a 6 ans pour se faire soigner avec sa femme. Depuis, ils ont eu deux enfants, un troisième bientôt, nés en France, ils pourront plus facilement acquérir la nationalité française. C'est ce qu'on appelle le droit du sol, l'espoir de cette famille. J'espère que mon enfant naîtra français, mais on m'a expliqué à la maternité que si je ne payais pas 300 euros pour la consultation et l'accouchement, on ne me donnera pas d'extrait de naissance. C'est l'un des moyens de pression pour limiter les naissances sans beaucoup de succès. Dans cette chambre de la principale maternité de Mayotte, trois femmes viennent d'accoucher. Deux sont en situation irrégulière et il y en a de plus en plus. Tout le monde est débordé, aussi bien les sages-femmes, dans la salle d'accouchement, en consultation, dans les suites de couches, il y a des rajouts de lits partout. C'est un truc incroyable. Depuis 5 ans, 24 000 enfants sont nés à Mayotte de parents en situation irrégulière. Pour inverser la tendance, les soins ont été rendus payants, mais cela risque de ne pas suffire. Si les courbes de l'évolution de l'immigration clandestine continuent telles qu'elles sont actuellement, l'hôpital sera très prochainement saturé et ce sera bien évidemment au défaut de la qualité des soins. À Mayotte, les étrangers représentent déjà un tiers de la population. La quasi-totalité vient des comores, et d'Anjouan, l'île la plus proche, à 70 km à peine. L'immigration clandestine fait partie du quotidien, exemple avec ce contrôle de l'inspection du travail. Visée aujourd'hui, le principal restaurant de l'île et en cuisine, une situation devenue banale. L'employé, ici au centre, a bien du mal à dire où sont ces papiers. Il n'en a pas. Ça fait trois fois qu'on vient en moins de six mois. Et à chaque fois, ça fait beaucoup. Donc ça montre bien que c'est un travail dans la vallaine. L'employé sans papier sera expulsé. Il est très probable qu'il tentera de revenir. Un trajet à haut risque qui se fait quand la nuit tombe. Chaque soir, la police aux frontières part donc en patrouille. Vedettes ultra rapides, radars, derniers cris et jumelles à visée thermique, de la haute technologie pour un jeu du chat et de la souris. Les passeurs sont très réactifs. Quand nous interceptons des embarcations dans le sud de l'île, ils réagissent très vite et dans les jours suivants, deux, trois jours après, on arrive à l'intercepter dans le nord. Les moyens ont été renforcés, mais les embarcations arrivent toujours à passer. On les appelle Quassa-Quassa, des canaux de pêche où les passeurs entassent jusqu'à 40 personnes. Voilà ceux que la police a saisis dernièrement. Le trafic est florissant. Un passage se négocie en ce moment 150 euros, trois fois le salaire moyen aux Comores. Cette nuit, un Quassa-Quassa risque à nouveau d'accoster sur les côtes de l'île. Le flux n'est pas prêt de se tarir et la situation pourrait rapidement devenir explosive. Face à cela, nombreux sont ceux qui préconisent aussi de renforcer la coopération régionale avec les Comores, donner plus d'aide au développement pour que Mayotte apparaisse de moins en moins comme un Eldorado. Le voyage de Dominique de Villepin au Maroc, terre de naissance du Premier ministre qui a évoqué, je le cite, les odeurs de son enfance. Il a aussi salué une nouvelle dynamique franco-marocaine après avoir notamment rencontré le roi Mohamed VI. Plusieurs contrats ont été signés. Les Algériens, eux, s'apprêtent à voter. Ce sera après-demain un référendum qui vise à tourner la page des années noires, celle du terrorisme. Le président Bouteflika qui défend ce texte qu'il a proposé parle de réconciliation. Les islamistes, sauf ceux qui ont directement du sang sur les mains, seront amnistiés. Une idée difficile à accepter pour ceux qui ont souffert dans leur chair du terrorisme. Reportage de nos envoyés spéciaux Christian Autain, Vincent Bouffartigue. C'est un quartier paisible à l'écart du centre-ville de Bentala. Un quartier que rien ne distingue des autres. Pourtant, il y a 8 ans, il a basculé dans l'horreur. Lors de la nuit du 22 au 23 septembre 97, des hommes armés encerclent le village. Puis, ils exécutent méthodiquement la population. Un massacre planifié qui durera 5 heures sans que les militaires n'interviennent. 200 personnes seront assassinées. C'est l'une des pires tragédies qu'ait connue l'Algérie au cours des années 90. Swad avait 15 ans au moment des faits. Par miracle, elle a réussi à échapper à ses tueurs. Mais à souvenir la honte, sa mère et ses 4 frères et sœurs ont été égorgés sous ses yeux. Je pense trop à eux. Ils me manquent beaucoup. Je voudrais bien vivre en paix. Pour avoir la paix, Swad est prête à pardonner aux assassins comme sa grand-mère qui veut un avenir meilleur pour les générations futures. Je demande juste la paix. Vous voudriez qu'on ne pardonne pas ? Mais si on ne pardonne pas, ce sera pire encore. Jeudi, Swad et sa grand-mère voteront oui à la réconciliation nationale. Un référendum pour tourner la page et amnistier les anciens terroristes. Mehdi est l'un d'entre eux en avril 2000. Il a bénéficié de la précédente amnistie. C'est un ancien émir d'un groupe islamiste. Aujourd'hui, il regrette et ne s'explique pas sa dérive. Je terrorisais les gens. Les hommes avaient peur et pleuraient. J'étais un monstre, un hors-la-loi. Je ne m'explique toujours pas comment j'en suis arrivé là. Pourquoi je n'étais pas un citoyen normal ? Aujourd'hui, plusieurs centaines d'islamistes armés sont encore en activité dans les maquis algériens. Avec l'offre de paix du référendum, ils disposeront d'un délai d'un an pour rendre les armes et bénéficier ainsi de l'impunité. En bref, Ariel Sharon conserve la confiance de son camp. Ses adversaires au sein de son parti. Le Likoud souhaitait l'organisation de primaires anticipées pour le désavouer. Initiative repoussée de justesse, mais repoussée par les partisans du Premier ministre israélien. Retour en France avec l'environnement et les conséquences spectaculaires, vous allez le voir, du brusque changement de temps, sécheresse, puis précipitation brutale. De la Camargue aux Alpilles, des nuées de moustiques ont envahi cette région du sud de la France. Les touristes fuient, les enfants ne peuvent plus sortir en récréation. Véronique Aiglienne, Pascal Ponce, sur place. Les moustiques sont partout, mais on ne peut plus rien contre eux. Au milieu produit, mais ça ne fait rien du tout. Dans certaines écoles de Camargue, les récréations ont dû être écourtées ou supprimées. Depuis une semaine, la cohabitation est devenue sanglante. En classe, pouf, comme ça, ils ont des sangs en plein les mains, ils ont des cadavres sur leur bureau. On n'avait pas vu ça depuis plus de 10 ans. Un été sec, suivi de fortes pluies en septembre, de la chaleur et toutes les larves ont éclos en même temps. Aujourd'hui, il est trop tard, les moustiques sont adultes. Traiter maintenant, ça ne sert à rien. C'était en amont qu'il fallait effectivement pouvoir le faire, mais traiter sur des adultes, ce serait peut-être plus dangereux qu'autre chose. Alors pourquoi n'a-t-on pas traité les larves de moustiques pendant qu'il en était encore temps ? En Arles, on se sent abandonné. Je crois que l'on hésite ou l'on évite de prendre une décision parce qu'elle coûte cher. Effectivement, ce traitement anti-lavers serait une dépense de l'ordre de 3 millions d'euros. Il est évident que cela effraie tout le monde lorsqu'on évoque des chiffres de cette importance-là. Car la vraie crainte ici, c'est que l'Aedes Caspius ne fasse fuir les touristes. C'est à cause du moustique que vous vous fermez tout ? Bien sûr, c'est affreux. C'est affreux. Ce n'est pas vivable. On ne peut même plus sortir. Alors vite, on prépare notre départ. En attendant le froid ou le vent qui balayera enfin les moustiques, les vacances de septembre en Camargue ont cette année un parfum de citronnelle. Musique avec le succès d'un groupe qui surfe sur la vague du fantastique Dionysos du rock français. Un groupe qui doit son succès davantage au bouche à oreille qu'au succès médiatique. En tout cas, ça marche très fort. Leur dernier album vient de sortir Christophe Herro, Régis Maté. Pour parler de la musique des Dionysos, suivons donc un monstre et découvrons sur la scène d'un petit théâtre imaginaire Mathias Malziou, chanteur du groupe, joueur occasionnel de ukulélé et meneur de la bande Dionysos. Face à lui, Johan Sfar, dessinateur de bandes dessinées plus connues comme le créateur du Chat du Rabbin, les réalise le clip. Rencontre de deux amateurs de ces contes illuminés pour enfants de tout âge. Rencontre en forme d'hommage pour l'univers de Dionysos. J'ai l'impression qu'ils font une espèce de folk à la française vachement inspiré et tout et moi, si je pouvais dire que je fais des bandes dessinées folk, je crois que ça aurait à voir avec ça aussi. Enfantin aussi, mais pas au sens des fois quand on dit enfantin, déjà, ils voient un truc rose. alors que pour moi, enfantin, il n'y a pas plus justement brut et qui peut être aussi cruel et violent et beaucoup plus que des choses très très adultes qui sont finalement polissées. Ils ne sont pas polissés, c'est sûr, les Dionysos, ces descendants de hip-hop qui auraient croisé Tim Burton, ces rockers qui depuis dix ans nous ont habitués à enrober ces contes fantastiques d'une petite musique de cirque teintée de punk. C'est Dionysos qui mêle l'histoire de la musique et celle du cinéma. Là, on est allé chercher encore un petit peu plus avant dans le temps avec les musiques hawaïennes, le New Orleans, les choses comme ça et en même temps, vraiment la musique de monstres, la musique de films d'horreur à la musique de fantômes. C'est quand même un disque vraiment nocturne. Et quand vient la nuit, méfiez-vous de ces fantômes et des Dionysos car c'est l'heure des mères noires, tout simplement celle du rock'n'roll et des contes pour enfants qui sautent sur place sans avoir peur des monstres. Avant de refermer ce journal, retour sur la principale information de cet après-midi, le détournement de ce bateau de la SNCM à Marseille direction Bastia par des hommes du syndicat des travailleurs corse. Le bateau devrait donc arriver sur place à Bastia d'ici une heure ou deux. Nous venons de recevoir ces images où l'on voit que de nombreux manifestants commencent à prendre position sur les quais des syndicalistes CGT et du STC. les forces de l'ordre sont présentes également en nombre. Images qui nous sont adressées par notre bureau de Nice, présent sur place, Olivier Theron et Raymond Chaplard. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Tout de suite, la météo Isabelle Martinet. 20h50, la deuxième et dernière partie de l'enfant de personne avec Corinne Touzé. 1h moins 20 de nouvelles informations sur cette actualité de l'après-midi avec Laurence Piquet. Ce sera le dernier journal. Et on se quitte sur ces images de la France sur le parvis de la tour Eiffel. La France des éleveurs. Une carte de l'Hexagone a été dessinée composée par 1 000 éleveurs venus de tout le pays et vêtus de blanc pour fêter l'anniversaire de la charte des bonnes pratiques d'élevage et son 120e millième adhérent. Ils sont restés sages. Ils sont bien élevés. A demain.